Musique Donc là nous sommes sur une petite maison dans le centre-ville de Châteaubriand avec un jardin d'une surface assez réduite. Donc l'idée c'était d'aménager l'ensemble avec une thématique un petit peu jardin tranquille avec peu d'entretien. Sachant qu'on a une terrasse qui est toute en longueur et un jardin qui n'est pas très très large. Donc on s'est basé sur ces critères pour créer une ambiance avec une zone plutôt détente ici comme on peut avoir une zone salon dans une maison, une zone plutôt potagère à l'autre bout du jardin et une partie qui est beaucoup plus chargée avec une partie ornementale plus intense à côté de la terrasse pour pouvoir masquer le potager et intégrer un barbecue. La thématique aujourd'hui c'est plutôt les alvéoles et d'un alvéolé que l'on remplit le gravier de façon à avoir une ambiance plutôt naturelle sans avoir les contraintes qu'on peut rencontrer sur des produits bétonnés ou bituminés. Les alvéoles en fait ce sont des dalles plastiques qui sont alvéolées et creuses et sous lesquelles sont fixés un feutre géotextile. Donc c'est un support qui permet d'avoir une bonne fixation, que ce soit stable et que ça ne travaille pas dans le temps. Et donc sur ce support on intègre les dalles alvéolées PVC que l'on remplit de gravier. Le feutre géotextile que vous avez ici évite que le gravier s'enfonce dans l'empirement et évite également à l'empirement de trop pousser vers la sortie de gravier. Donc le feutre géotextile déborde de chaque côté de façon à ce qu'on ait aucun souci au niveau des mauvaises herbes et des adventices. En préparation on est sur le même type de préparation pour tous les accès, les allées ou les cours. Donc à savoir, ici on est parti, sachant qu'il n'y aura pas de véhicule à passer, on est parti sur 15 cm de remblai que l'on compacte, qu'on règle à niveau et que l'on compacte. En fait c'est toute la préparation qui permet aux alvéoles de ne pas bouger dans le temps et donne les niveaux aussi. Au niveau esthétique ça permet d'avoir un choix assez vaste, ça permet d'avoir du minéral qui se parie très bien avec le végétal ou avec le bois, comme ici avec les travailleurs de chêne. Ça permet d'éviter les flashs et puis ça a une portance très importante, jusqu'à 400 tonnes au mètre carré. Par rapport à une allée gravier, c'est que les alvéoles permettent de marcher dessus aisément, que ce soit en vélo, même si vous avez une poussette ou quoi que ce soit. On a tous des souvenirs de graviers qui rentrent un peu partout, avec des traces qui restent derrière nous, qui ne sont pas très très jolies. D'un point de vue technique, quand on est sur des surfaces qui ont des faibles pentes, c'est sûr que ça évite d'avoir des pièges à eau un petit peu partout, des canalisations, de prendre le risque d'avoir des flashes. À ce niveau-là, c'est sûr que c'est très avantageux. Vous n'avez pas de regards qui ne sont pas jolis, vous n'avez pas de zone où vous allez avoir des zones un peu vertes à cause de l'humidité qui reste. C'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est top, surtout qu'en plus on est sur un support naturel. Parce que les alvéoles PVC, finalement, ne sont pas visibles. Elles sont invisibles, une fois habillées, c'est totalement invisible. On a 1 à 2 cm de gravier dessus, donc l'aspect reste très naturel. Et ça peut également s'adapter sur les très fortes pentes. On peut aller jusqu'à 25 % en pente. Seul point important, il faut que ce soit bien délimité, soit par des pavés, soit par des bordures, comme ici, autrement en piquet d'ardoise, en traverse de chêne ou en béton, de façon à ce que tout soit bien stable et que ce soit en harmonie.